... Nouveau rendez-vous de Surface de Vérité sur la chaîne Codno Défi. On aura, tout dit de lui, racialiste intégrale, afro-centriste radicale, panafricaniste. En tout cas, c'est un jeune Africain né en France et devenu depuis quelques années une figure médiatique du panafricanisme en Afrique francophone. Le président de l'ONG Urgence panafricaniste est à Ouagadougou dans le cadre d'un nouveau concept qu'il a initié, les tribunaux populaires civils. C'est Kémy Seba qui est dans le fauteuil blanc ce soir. Bonsoir. Bonsoir, mon très cher frère. Merci de répondre à notre invitation. Le plaisir est pour moi. Alors, parlons déjà du concept. Pour vous, le panafricanisme, c'est quoi ? Comme nous l'avons dit, on ne réinvente rien, on ne fait qu'être dans une continuité. C'est l'élan de solidarité des populations africaines permettant de transcender les barrières qui nous ont été imposées lors de la conférence de Berlin en 1884 et 1885, qui ont créé une balkanisation de notre continent, d'accord ? Et faire en sorte de pouvoir, à partir de ce bloc, participer au concert des nations et exister dans ce concert des nations. On remarque une chose dans ce monde, on écoute les civilisations ou les nations à partir du moment où elles pèsent, où elles représentent un bloc civilisationnel important. Les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas un État, c'est une addition d'États qui existent et qui permettent de pouvoir faire entendre leur voix. Quand vous voyez l'Union européenne, même si je ne prends en aucun cas l'exemple de l'Union européenne, telle que dirigée par l'oligarchie financière, qui d'ailleurs trouve des tas de problèmes face au peuple, qui se révoltent face à la configuration telle qu'elle a installée, mais à la base, l'idée de la solidarité des peuples, c'est quelque chose qui est universelle. La Chine dont on parle, c'est une addition de provinces en réalité, qui, dès lors qu'elles se sont réunies, ont pu faire entendre leur voix au concert des nations. La Russie dont on parle essaye elle-même de reconfigurer l'Union soviétique telle qu'elle a été effectuée, parce qu'elle aussi, nous, c'était le mur de Berlin qui s'est effondré, et du moins, ça a été la conférence de Berlin qui a divisé le continent africain. Eux, c'est le mur de Berlin qui a contribué à la balkanisation de leur système en tant que tel. Mais tous ces systèmes, toutes ces nations veulent exister tel des blocs, parce qu'elles savent que c'est lorsque les doigts se réunissent et forment un point qu'elles peuvent taper sur la table dans ce concert des nations. Thomas Sankara, Kwame Kourma, le Mumba, y a-t-il encore des panafricanistes aujourd'hui ? Nous sommes sur le terrain et je pense que la jeunesse africaine est extrêmement panafricaniste. Et c'est une des raisons qui fait aujourd'hui que nos voix sont entendues. C'est parce que nous répondons de 1 à une demande, que nos parcours sont la réponse à une demande, et que cet esprit de retour à soi et de souveraineté du peuple, cette démarche de souveraineté populaire de manière générale, ce n'est pas une réalité uniquement africaine, c'est une réalité universelle. Partout dans le monde, les peuples veulent se faire entendre et veulent qu'il y ait un retour à l'identité, un retour à la souveraineté, un retour à l'autodétermination. Le panafricanisme est la réponse africaine à cette question, tout comme le bolivarisme est la réponse en Amérique du Sud à cette question, même si le bolivarisme comprend aujourd'hui des tas d'obstacles face au dollarisme qu'est l'impérialisme américain. Et de la même façon, il y a du côté de la Russie, le racisme ou le néo-racisme de mon ami, le philosophe Alexandre Douguin, qui répond aussi à cette problématique, de cette volonté de pouvoir reconstituer des blocs structurels et politiques dans ce monde. Alors c'est vrai que votre engagement, votre position idéologique, fait qu'en Sainte-Rouge, Kémy Seba, racialiste ou panafricaniste ? Je pense que les médias occidentaux sont dans une démarche de tout faire pour jeter l'opprobre et tenter de diaboliser pour créer des troubles et des questionnements au sein des masses africaines. Mais les masses africaines, visiblement, ne tendent plus l'oreille, ne sont plus dupes comme elles pouvaient le faire auparavant. Internet a contribué à la démocratisation de l'information et fait en sorte aujourd'hui que dans tous les pays où nous allons, ce sont des masses critiques africaines qui nous soutiennent, des jeunes mais aussi des moins jeunes qui comprennent le combat que nous menons, hommes, femmes, de toutes les religions, de toutes les ethnies, et qui saisissent qu'aujourd'hui, l'enjeu déterminant en ce début du XXIe siècle pour notre peuple, c'est l'autodétermination, c'est la souveraineté, qu'elle soit politique, qu'elle soit monétaire, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit intellectuelle de manière générale. Et donc, dans cette dynamique-là, ils savent très bien que nous ne sommes pas racialistes. Si nous étions racialistes, je ne serais pas avec des alliés, on a des alliés anti-imperialistes argentins qui sont des bolivaristes, qui sont des personnes qui luttent contre l'imperialisme de manière générale. On ne serait pas avec des philosophes comme Alexandre Douguine, un philosophe russe, un des conseillers des autorités russes, qui a d'ailleurs préfacé mon dernier livre. Je ne serais pas avec des tas de personnes de diverses couleurs de peau qui se battent pour un idéal qui est l'autodétermination des peuples, la multipolarité, faire en sorte que les différents blocs de l'humanité puissent être entendus et qu'on ne soit pas uniformisés par un seul bloc, le bloc atlantiste que nous connaissons aujourd'hui. Quand vous entendez parler d'Afrique noire, d'Afrique blanche, qu'est-ce que ça vous fait ? Je constate simplement une réalité, c'est qu'il y a aujourd'hui deux Afriques. Et encore, je pense que ça va donner beaucoup de mérite parce que même à l'intérieur de l'Afrique dite blanche, de l'Afrique du Nord, il y a énormément de populations à la peau sonde qui sont là. Quand on regarde le Maroc, par exemple, il y a les Gnawa qui sont présents là-bas. Mais en dehors de cette réalité, parler de cette dichotomie, c'est rappeler qu'aujourd'hui, il y a une xénophobie structurelle qui existe, qui est présente. Certains la relient à la thématique de la crise économique et d'autres sont dans une dynamique beaucoup plus historique. Il consiste à rappeler que le monde arabe est un monde où la matrice esclavagiste a existé depuis déjà très longtemps, on le sait. Et donc, par rapport à cette situation-là, le rapport au noir est un rapport qui est complexe. Ça ne signifie pas qu'il faut essentialiser. Moi, j'ai des tas de camarades anti-impérialistes dans ces pays, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, mais je leur dis toujours une chose, c'est que vous ne nous faites pas assez entendre. Et ce qu'on entend aujourd'hui, ce sont les chasses aux Africains subsahariens. Ce sont des démarches de négrophobie qui existent et on ne le cachera jamais. Nous luttons contre ça. Notre ONG fait partie de ceux qui luttent le plus contre ça. De la même façon que quand on voit la Mauritanie aujourd'hui, c'est un des exemples les plus frappants. Notre camarade, notre frère, notre ami Biram Dahabed, pour lequel nous nous battons depuis des années, et la lutte contre l'esclavage des Noirs en Mauritanie, c'est quelque chose qui existe. Donc, quand on dit Afrique blanche et Afrique noire, ça répond quelque part à une réalité de terrain qui est qu'aujourd'hui, il y a une oppression des uns vis-à-vis des autres. Et on dit toujours que de l'ostracisation d'un peuple par un autre n'est la volonté pour le peuple ostracisé de se constituer sa propre puissance. Est-ce que cela participe justement de cette dynamique pan-africaniste, si on reste dans ces décennies ? Cette dichotomie, non. C'est-à-dire que là, on est dans une démarche sécessionniste, très clairement. D'ailleurs, quand on parle à certains membres de ces contrées-là, ils n'ont d'Afrique que la géographie, mais ils ne se reconnaissent pas dans cette démarche. Ils se sentent beaucoup plus concernés par le monde arabe que par le monde africain. Et en effet, il faudra tout à l'heure dire que si vous êtes africain, répondez aux réalités africaines. Soyez en harmonie avec les réalités africaines. Nous, on ne vous en voudra jamais. On n'a jamais dit que tout le monde doit être noir sur le continent africain. C'est un continent majoritairement noir. C'est un fait. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a d'autres populations qui sont présentes depuis des siècles là-bas. Soit on s'entend. Il y a quelqu'un comme Kadhafi, que j'ai eu la chance de rencontrer parmi une délégation de militants, de leaders responsables associatifs pan-africanistes, lorsqu'il était venu à l'UNESCO à l'époque où nous étions encore en France, avant qu'il soit assassiné. Ce n'était pas quelqu'un qui était un noir, mais c'était un homme exceptionnel et c'était un grand Africain. Moi, je crois à ça. C'est l'un des derniers géants africains qu'il y a eu au niveau des États. Il y a eu des personnes comme Gamal Abdel Nasser, qui, même si, excusez-moi, c'était un pan-arabe, il avait une dimension pan-africaniste aussi, une dimension tiers-mondiste réelle. Donc, dans cette démarche, moi, je ne crois pas à la racialisation, contrairement à ce que RFI et autres médias mensonges veulent nous faire croire, mais je crois à la nécessité de regarder les problèmes tels qu'ils sont. Je ne vais pas me taire et nier qu'il y a du racisme dans le monde de l'Afrique du Nord, sous prétexte que dire ça, ça pourrait diviser en réalité les deux parties. Quand on veut soigner quelque chose, il faut parler de la plaie et la traiter avec énergie. Ça commence par s'inventer ses propres concepts, sa propre vision. Vous parliez tout à l'heure de Kadhafi, qu'on a vite fait traiter de dictateur et pourtant ? Kadhafi est un homme qui a ses défauts et ses qualités. C'est un homme d'État de stature historique, tel qu'elles sont, il faut dire les choses telles qu'elles sont, qui a contribué au financement de tas de mouvements qui étaient dans une démarche d'autodétermination sur le continent africain et pas seulement. Moi, je fais partie d'une école politique de pensée. Mon maître, celui qui a fait en sorte que j'ai pu rentrer dans l'activiste politique qui s'appelait le docteur Khalid Mohamed, qui était un afro-américain, un black nationaliste, devenu par la suite panafricaniste, a été quelqu'un qui a été très lié à Kadhafi et Kadhafi soutenait le combat politique qu'il menait pour la libération du peuple noir de manière générale. Donc moi, Kadhafi, c'est quelqu'un que je ne pourrais jamais renier. C'est quelqu'un qui a donné à l'Afrique, plus que l'Afrique s'est donnée elle-même lors de ces dernières années. Il y a des zones d'ombre, tout n'était pas parfait. Certains vont dire qu'il avait une volonté d'hégémonie. On peut dire tout ce qu'on veut. On dit toujours que les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Et le degré d'investissement, la quantité d'investissement qui a été le sien par rapport au continent africain, il est incommensurable. Ça n'en fait pas un messie. Le messie, c'est le peuple. Et lui, comme d'autres, parce qu'il n'est pas le seul, nous ne sommes pas des Kadhafi olatres, des adorateurs de Kadhafi, mais c'est l'un des derniers géants. Il y en a eu d'autres, bon nombre avant. Non, nous sommes beaucoup plus proches d'un Sankara que d'un Kadhafi, par exemple. C'est une réalité. Comme nous sommes beaucoup plus proches d'un Lumumba, d'un Umniobé, d'un Kwame Nkrumah, etc. que nous ne sommes pas proches de Kadhafi. Mais Kadhafi fait partie d'un Panthéon et nous le respectons, même s'il n'est pas noir de peau. Tu es au nom d'une certaine démocratie. On va en parler dans un instant. Mais déjà, tout à l'heure, vous parlez de soutien, de financement que cet homme a apporté à beaucoup de mouvements. Parlons justement de cette lutte pour une Afrique décomplexée qui s'assume, ça suppose, avec des acteurs unis, crédibles. Parlons justement de ces structures, de ces OSC, de ces ONG qui sont dans cet engagement comme la vôtre. Où sortez-vous les moyens financiers de votre engagement ? C'est un truc qui est connu de tout le monde aujourd'hui. C'est ce qui inquiète derrière les autorités. J'ai la chance, de par le combat politique que nous menons et de par la médiatisation que nous avons un peu partout dans le monde, en Afrique en priorité, mais à bon nombre d'endroits ailleurs, d'avoir pu faire connaître mon combat politique et notre travail politique, le travail de notre ONG Urgence Pan-Africaniste, de bon nombre d'athlètes de haut niveau, de sportifs de haut niveau, de footballeurs internationaux. Et aujourd'hui, on a, amené par une délégation qui est celle de Nicolas Anelka, qui est juge d'une très grande influence et d'un très gros respect parmi les footballeurs africains et afro-descendants. Il a réussi à collecter, à créer un système où bon nombre de footballeurs, je ne donnerai pas le chiffre, mais contribuent de manière régulière au financement de notre ONG. Et ça nous permet d'être indépendants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ambassade de France fournit, finance un certain nombre d'OSC pour que celle-ci soit contre nous. Mais nous, nous sommes libres parce que nous sommes soutenus et financés par des afro-descendants, des footballeurs, des Africains du continent et des gens de la diaspora qui veulent une seule chose, l'autodétermination de notre population et qui ont compris une chose, c'est que les 20 ans d'activisme politique qui sont les miens, les répressions que j'ai connues, mais à chaque fois je me suis toujours relevé, j'ai toujours résisté, ça a touché leur cœur. Alors vous voulez me dire qu'aujourd'hui, ce combat-là, cette prise de conscience, les footballeurs, ils en ont justement, parce qu'on a tendance à les voir comme ceux-là qui sont dans le beurre, qui brassent des milliards, donc pas concernés par ces questions. Il y a un adage qui dit qu'on ne juge pas, comment dirais-je, une lettre à l'enveloppe, mais au contenu de la lettre en tant que telle. Et le problème, c'est qu'on est dans un monde d'apparence. Le monde de l'apparence fait qu'on juge quelqu'un parce qu'il tape dans un ballon, parce qu'on a l'impression qu'il ne sait pas réfléchir, parce qu'on le voit dans l'opulence, etc. Bon nombre de ces footballeurs-là nous soutiennent. Ils sont conscients de l'intérêt de ce combat. Le chef de tout ça, c'est Nicolas Nelka, qui a créé un élan de conscience chez tous ces footballeurs-là. Mais ils sont très nombreux. Il y en a même un ici, dont je tairais le nom, je peux le dire, ça ne va pas le gêner, qui est à l'international burkinabé, Brian Dabo, qui joue à la Fiorentina, qui est un soutien. Ils sont nombreux dans ce cadre-là. Et nous sommes dans cette démarche-là plus que jamais. Aujourd'hui, de marcher, d'avancer avec des gens de notre génération, des petits frères ou des gens qui sont aînés, et qui comprennent le degré impérieux et vital de combat politique que nous menons à tous les étages. Nous sommes dans une dynamique urgence panafricaniste, bicéphale, sociale et politique. Social, on a lancé à grande échelle une campagne de microcrédit, notamment au Bénin, qui est notre laboratoire politique à actions et à idées. Sans intérêt, il faut le préciser, qui s'appelle Alodo, qui dans ma langue signifie aide. Et le but, c'était de faire en sorte que les mères de famille qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui sont laissées à l'abandon par l'État, ont leur fourni un microcrédit, de telle sorte qu'elles puissent lancer leur commerce, aider leur famille, et rembourser une fois que les bénéfices commenceront à être présents par rapport aux initiatives qui ont été effectuées. Et ça, c'est notre fierté. Ça ne pourrait pas se faire sans ce soutien des artistes, sans ce soutien des footballeurs. Et de l'autre côté... Et ça se comprend pour ces footballeurs, parfois victimes du racisme, justement ? C'est parce qu'ils vivent le racisme qu'ils comprennent notre langage. Vous avez tout résumé, mon frère. Et de l'autre côté, le deuxième axe, c'est l'axe de la souveraineté, ces mobilisations politiques que nous menons pour... Parce que Mao Tse-tung disait quelque chose de très important. Il ne peut pas avoir de libération politique s'il n'y a pas d'abord une révolution culturelle. Et notre peuple, on l'a éloigné des sphères, de la réflexion, de base, qui permettait justement d'accéder à la connaissance de soi en ce qui concerne la dimension politique. Politique, étymologiquement parlant, vient de Politeia, qui signifie participation à la vie de la cité. Dès lors, les boueurs, le boulanger, le charcutier, le... comment dirais-je, l'agriculteur, toutes ces personnes-là, ou le vendeur d'arachides sur le bord de la route, sont des politiciens et des politiciennes. Il faut qu'on ait le courage de rappeler cette réalité. Et donc, il faut ramener ces gens-là au savoir, leur donner le savoir, le propager, et surtout leur donner la parole. Et je remarque une chose, lorsque l'on parle des OSC de manière générale, c'est que bon nombre d'OSC, l'oligarchie d'Occident a compris. Et ça, c'est Zygmou Brzezinski, l'un des plus grands conseillers des présidents américains qui disait dans les années 80 et 90 que le passage du XXe siècle au XXIe siècle sera le transfert du centre de pouvoir qui auparavant était aux mains des élites et qui par la suite finira par, comment dirais-je, atterrir dans les bras du peuple. Et donc, parce qu'ils savent que de manière irréversible et irrémédiable, le peuple finira par recevoir le pouvoir, il faut être capable de l'encadrer. C'est comme ça que le système des sociétés civiles est né. Ce n'a pas été un domaine spécifique, spontané, qui a été créé, ça a été encadré, encadré le peuple. Et pour encadrer le peuple... Et c'est là tout le piège, effectivement, avec les OSC. C'est une nouvelle... Soros, vous connaissez ? Non seulement je le connais, c'est celui que nous combattons le plus et qui nous combat, je pense que nous sommes... Principal soutien, on le récitait régulièrement, comme soutien de Pamadouest. Je ne citerai pas, je n'irai même pas sur ce terrain. J'en ai écrit un livre qui s'appelle Black Nielis, qui est mon deuxième ouvrage, où je parle, il y a tout un chapitre qui parle de la guerre des ONG et je parle de Soros, qui a colonisé le continent africain en finançant ses OSC pour propager, quelque part, l'agenda oligarchique occidental sur le continent africain sous la fausse et hypocrite acception de la démocratie. Et donc, quand nous, nous venons avec une démarche d'autodétermination, de souveraineté, le long de l'organisation de Georges Soros en Afrique, c'est l'OSIWA, Open Society for West Africa, Société Ouverte. C'est ça l'objectif de Soros, parce qu'il sait pertinemment une chose. Dès lors que les sociétés sont ouvertes, les marchés sont ouverts, la libre circulation des capitaux, déjà favorisée par le système de France AFA, permet, justement, de faire des tas de bénéfices par rapport aux entreprises promues par ces derniers. Donc, ils ont besoin que les sociétés ne soient pas patriotiques. Ils ont besoin que les sociétés soient dans une acception démocratique dans sa vision occidentale. Nous, nous sommes pour la démocratie directe, la souveraineté populaire. Mais la souveraineté populaire, en tant que telle, c'est différent de la démocratie occidentale imposée par ces derniers qui choisissent des vigiles du peuple en interlocuteur, ils décident de les nommer porte-parole, même s'ils ne sont pas légitimes, et faire en sorte qu'à partir du moment où ces interlocuteurs sont imposés, le dialogue se fait entre des personnes qui corrompent, des personnes corrompues et des personnes cooptées. Et je dis, et je répète par rapport à ça, que nous, nous parlons directement au peuple. C'est une des spécificités d'urgence par l'africanisme. Vous allez voir, samedi, la mobilisation, on entend 3 000 personnes. D'accord ? Minimum, l'objectif, on a dit dès le départ, c'est 1 000 personnes. Une ONG qui n'est pas basée éternellement ici réussit à réunir des milliers de personnes dans chaque pays. C'est la force d'urgence par l'africanisme. Et c'est ce qui fait que nous sommes autant soutenus à l'heure actuelle, en ce début du XXIe siècle. Et c'est ce qui fait que nous dérangeons profondément les intérêts de la France-Afrique qui m'interdisent de rentrer. Donc les dirigeants français et l'oligarchie française m'interdisent de rentrer dans plusieurs pays parce qu'elle sait qu'à l'heure actuelle, la jeunesse africaine nous écoute. Du coup, vous comprenez que le combat, ça nous est difficile parce que ce n'est plus au-delà de l'élite, c'est aussi tous ces acteurs qui parlent au nom du peuple aussi, qui sont là et qui, malheureusement, ne jouent pas frangieux. Alors, je ne veux pas essentialiser. Il y a des gens exceptionnels à l'intérieur du peuple, dans certaines OSC, d'accord, qui se battent corps et âme, qui ne reçoivent pas de financement, qui sont en difficulté quotidienne et qui travaillent parce que leur volonté c'est d'aider l'Afrique. Ils sont très nombreux dans tous les pays d'Afrique francophones. Il ne faut pas qu'on rentre dans un piège qui serait de dire qu'il n'y a que urgence par l'africaniste, notre OSC, qui fait le travail. C'est faux. Mais je dis simplement que le système des OSC est colonisé de la même façon que les élites et que donc, comme vous le dites, le système de colonisation est à double étage. Il est à la fois au niveau une strate élitiste, mais aussi au niveau de la base. Et donc, il y a un travail de juste milieu à faire. Et face à cette réalité, il y a trois courants qui se sont créés. Il y a un courant qui a décidé de se vautrer donc complètement dans ce système de la cooptation par l'oligarchie occidentale à l'intérieur des OSC. D'accord ? C'est un courant que l'on connaît tous et Soros, on est le champion des corrupteurs, on n'ira pas plus loin sur ce terrain-là. Il y a des gens qui vont se prétendre panafricanistes, qui vont soutenir tous les dictateurs africains, d'accord ? Et qui vont dire que tous ceux qui ne soutiennent pas les dictateurs africains sont contre le panafricanisme. Ça, c'est le courant d'une chaîne de télévision que je ne citerai pas qui est en Afrique centrale qui a choisi de faire de l'atalakou pour les dirigeants africains en échange d'un certain nombre de rémunérations sous l'égide du panafricanisme. Et il y a une troisième voie qui est la voie du juste milieu qui est de dire que le problème, il n'est pas que l'oligarchie française, il est aussi la malgouvernance à l'intérieur de nos élites. Mais c'est une double facette et c'est symbolisé par la France-Afrique. Et donc, on se spécialise dans la résistance à la France-Afrique en proposant des alternatives par les schémas que nous avons évoqués tels que le schéma du programme Alodo qui signifie aide dans ma langue en fond. Mais de l'autre côté, nous luttons aussi contre les oligarchies aussi bien françaises qu'africaines qui ont décidé de piller les ressources qu'elles soient humaines ou minières et naturelles de notre peuple. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que nous sommes vus comme des menaces par ces derniers. D'accord. Alors, le mal de l'Afrique qu'on le sait dans ce combat, c'est bien la division. On parle de ces organisations de la société civile. Vous avez au Burkina Faso le balai citoyen, Yanamar au Sénégal, Filimbi au Congo. Pourquoi vous ne fusionnez pas pour faire plus fort puisqu'on le dit dans l'Union, on est plus fort ? Moi, je vais être très clair. Je n'ai jamais eu de problème à fusionner qui que ce soit. On a lancé le front ICFA. Il y avait plus de 700 organisations de la société civile sur le continent africain qui étaient présentes. Et c'est ce qui a permis qu'on puisse faire une mobilisation internationale la première du genre depuis la période des indépendances, des mobilisations transnationales pour un objectif commun. Donc, on ne peut pas nous reprocher à nous de ne pas prôner l'unité. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi certaines entités ont peur de marcher avec nous ? Je ne vais pas être dans l'attaque à Dominem. Ils sont peut-être dans ce... Je vous dis très clairement, vous m'avez parlé... Ils bénéficient de ce soutien-là ? Je vais être très clair avec vous. Moi, ça m'intéresse objectivement même pas de parler d'eux parce que je suis trop occupé à risquer notre vie pour notre peuple. Je respecte le travail de chacun, d'accord ? Mais je dis, et c'est ce qui m'a valu des inimitiés chez certains d'entre eux, Soros est quelqu'un qui colonise notre continent. Quand tu marches avec Soros, il faut savoir ce que tu fais. Et j'ai dit... C'est ce OSC que je viens de citer, il marche avec Soros ? Ça, c'est vous qui êtes peut-être le mieux informé. Moi, je vous dis, Soros colonise le continent et travaille avec un certain nombre d'OSC. J'ai même vu Soros porter le tee-shirt de certaines OSC, d'accord ? Fièrement, vous pouvez traduire ça sur Google, en Afrique, d'accord ? Et donc, il n'y avait pas de secret sur les financements qu'il y avait. Moi, je ne cite pas de nom, j'apporte des faits et qui sont vérifiables au moment où je parle sur Google. Mais je dis et je répète que nous, nous nous opposons à USAID. Nous nous opposons à l'Agence française de développement. Nous nous opposons à l'Institut français qui invite la plupart des artistes à venir s'exprimer parce qu'ils ne savent pas qu'en faisant ça, c'est une colonisation aussi qui s'effectue. Dire cela ne nous présente pas, ne nous fait transforme pas en anti-français. Moi, je suis un afro-descendant, je suis né en France, même si je vis en Afrique depuis maintenant plus de 10 ans, d'accord ? Mais je suis né en France comme Kylian Mbappé, comme Nicolas Anelka, d'accord ? Ce sont des frères, ce sont des gens qui ont une expérience commune et je ne le nierai pas. Et comme le disait Kwame Nkrumah, la diaspora, c'est un autre État du continent africain. Donc, il ne faut pas transformer les choses en disant que nous serions anti-français. Mais je dis simplement qu'à l'heure actuelle, la France, l'oligarchie française que je sépare de la masse française a une vision et une démarche coloniales sur le continent tout comme USAID, tout comme des tas d'ONG occidentales qui viennent faire leur beurre sur notre dos. Autrement, vous combattez l'aide au développement. Et donc, l'aide au développement, on n'a pas besoin. Le développement, déjà, il faut qu'on recontextualise ce terme. Développer par rapport à qui, par rapport à quoi. L'Occident est le référentiel pour que l'on parle de développement, mon très cher frère. je peux vous dire une chose, le taux de suicide est plus élevé dans ces sociétés dites civilisées que dans nos sociétés dites africaines. Le capitalisme en tant que tel, c'est ça la barre à atteindre. C'est ça le système référentiel à atteindre. Eh bien, je dis que si c'est ça le système à atteindre, ça ne m'intéresse pas. L'Afrique a son propre rythme, l'Afrique a ses propres réalités. Ce qui importe pour les Africains, ce n'est pas de haïr les autres, c'est de récupérer nos propres ressources. Ce qui importe pour les Africains, ce n'est pas de rattraper les autres parce que le père n'a pas à rattraper son fils. Nous sommes, comme le disait Chacan Tadio, les pères et les mères de la civilisation. Ça ne nous rend pas supérieurs à qui que ce soit, mais ça nous donne une responsabilité. C'est d'être capable de nous retrouver nous-mêmes, être en harmonie avec notre environnement, être en harmonie avec nos ressources. Et le travail se situe là. Mon seul travail et notre seul travail se situe là. Nous ne sommes pas dans une guerre vis-à-vis de qui que ce soit. Nous voulons être indépendants comme tous les peuples de la Terre. Quand je vais en Amérique du Sud, sous feu Hugo Chavez au Venezuela à l'époque où il était présent, quand je vais en Russie, quand je vais en Iran, quand je vais dans tous ces pays, eux se battent pour leur souveraineté. Eh bien, les Africains ont le droit de se battre pour leur souveraineté aussi et c'est dans cette démarche que nous nous situons. Et je termine juste par rapport à cette question qui est vitale. Moi, je tendrai toujours la main. Il y en a marre, nous avons eu des grands désaccords justement par rapport à ce que vous avez énoncé parce qu'en effet, ils travaillent avec Jean Soros, c'est connu de tout le monde. On peut trouver les informations sur Google, on les voit avec Soros à leur siège. J'ai dit qu'il y avait un problème sur ce terrain-là. Mais lorsque j'ai été incarcéré au Sénégal pour avoir brûlé un billet de France CFA dans une dynamique anticapitaliste viscérale de 1 et dans une dynamique symbolique de volonté de souveraineté de 2, il y en a marre malgré toutes nos dissensions alors qu'ils ne nous ont jamais soutenus parce que le peuple de manière générale nous soutenait, ils sont venus. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je reconnais et de la même façon que s'ils sont en danger, je le dis et je le répète, à partir du moment où celui qui te donne l'eau et celui qui contamine le reste du continent, on a un désaccord idéologique et de la même façon que Ufouet Bouani et Sankara, ils étaient sur le même continent mais ce n'est pas parce qu'ils étaient noirs qu'ils étaient d'accord sur tout. Et je pense qu'il faut qu'on ait aussi cette compréhension et cette capacité intellectuelle à saisir les nuances idéologiques et politiques qu'il y a. Il y a deux pôles dans le monde. Il y a ceux qui veulent une occidentalisation du monde donc insérer le paradigme occidental, sa vision de la démocratie, sa vision de la participation à la vie de la cité partout dans le monde et il y en a d'autres qui veulent la souveraineté, le droit à la différence, le droit à pouvoir décider de sa propre destinée en fonction de son ontologie et de son paradigme. Eh bien nous, nous sommes dans ce bloc-là. La multipolarité, c'est ce dans quoi nous nous retrouvons. D'autres ne sont pas dans ces démarches. Ils vont vous dire qu'Obama était un grand président. Ils vont vous dire que l'Occident, que Macron, il veut des bonnes choses pour le continent africain. C'est leur volonté, ils ont le droit de croire ça. Nous, nous sommes nés dans le ventre de la bête et nous savons ce que la bête veut, fait depuis un certain nombre de temps, comme le disait Frantz Fanon. Pour en finir avec les organisations de la cité civile au Burkina, votre mouvement s'appuie sur le cas. Pas seulement, mais clairement pas seulement, il faut qu'on soit très clair. Il y a bon nombre de structures et studentines et universitaires qui soutiennent le combat politique. Vous le verrez lorsque les images de la retransmission du procès de cette mobilisation anti-France-Afrique seront diffusées. Et donc par rapport à ces situations-là, nous nous appuyons sur diverses forces. Mais les citoyens africains pour la renaissance de Hervé Ouattara ont été les premiers à croire en nous malgré les diabolisations qu'ils pouvaient connaître à différents endroits dans le pays. Et moi j'ai dit une chose. C'est un mouvement qui reconnaît clairement avoir été créé par le pouvoir en place. Et c'est pour ça que je vous réponds que moi ce qui m'intéresse c'est ce que je vous ai dit par rapport justement à Yanamar. Nous avons des désaccords fondamentaux sur un certain nombre d'actions passées et parfois même en ce qui les concerne présentes. Je vais être très clair et leurs associés aussi. Mais lorsqu'ils sont venus nous soutenir au procès est-ce que je leur ai craché dans la main ? Nous nous sommes serrés la main et nous nous sommes dit dès lors qu'on est capable de se mettre d'accord sur un certain nombre de choses avançons. Et c'est la preuve que nous ne sommes pas dans une division systémique. Hervé Ouattara je vais être très clair avec vous à l'époque où il y avait ces histoires de « être créé par le pouvoir » etc. nous avons dit à Hervé Ouattara qu'on ne se retrouvait pas forcément dans cette ligne. Mais quand Hervé Ouattara a vu la démarche qui a été effectuée une démarche risquée parce que lutter contre la France afrique vous n'imaginez pas les pressions qu'il peut subir les répressions qu'il peut subir c'est parce que c'est quelqu'un de pudique qui ne le dit pas mais il a décidé de changer de cap et d'aller dans une dimension beaucoup plus panafricaniste et de risquer le peu d'avantages qu'il avait ou les avantages qu'il avait pour une autodétermination de notre continent. Et bien ça c'est noble et c'est ça qui fait que je serre la main à Ouattara comme si demain quelqu'un de Yannama dit je ne veux plus travailler avec Soro je ne veux plus travailler tel 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 et bien je me sentirai concerné par cette démarche et nous travaillerons les yeux fermés. Alors il vous a convaincu qu'il a changé de position par rapport au pouvoir ? En tout cas moi je suis parce que je suis je suis les choses dans les détails dans tous les pays d'Afrique francophone où nous avons nos relais et je remarque une chose Hervé Ouattara risque beaucoup de choses un degré que vous n'imaginez pas les répressions qu'il a vis-à-vis de l'ambassade de France les pressions qu'il a vis-à-vis d'un certain nombre de choses dans ses déplacements etc. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que lutter comme le jeune leader étudiantin Imhotep qui est un leader exceptionnel aussi mais pour revenir à Hervé Ouattara je suis très conscient qu'il y avait des dissensions et des sconsions même quand je venais ici on me dit on t'apprécie mais on n'est pas d'accord forcément avec Hervé Ouattara mais je dis une chose je répondais une chose à ces gens il faut que vous sachiez que si je suis ici c'est grâce à Hervé Ouattara parce que Hervé malgré les désaccords que vous avez avec lui par rapport à des choses passées aujourd'hui il mouille le maillot et il risque sa vie pour une souveraineté et c'est la preuve que les gens peuvent changer je vous donne un dernier exemple il y a des personnes dans l'histoire qui à une période T n'étaient pas forcément conscients d'un certain nombre d'enjeux et à une certaine période lorsque l'évolution se fait et le temps passe ils réalisent qu'en fait leur stratégie passée n'était pas la meilleure et ils changent de stratégie je vais vous donner un exemple Stockley Carmichael qu'on connait en Afrique sous le nom de Kwame Touré un leader historique qui a été un des conseillers de Kwame Nkrumah et de Sekou Touré et bien il venait des Etats-Unis il a un peu la même trajectoire que moi par rapport à la France il venait des Etats-Unis d'accord né à New York il arrive après avoir mené un combat au départ il était un intégrationniste c'est-à-dire qu'il voulait se mêler à l'Occident il voulait juste l'égalité mais il n'était pas dans une démarche de souveraineté à un moment il s'est questionné il a dit la méthodologie de le parten du Tarkin avec laquelle il marchait ça ne fonctionnait pas il s'est éloigné de ses cercles intégrationnistes et il allait dans le panafricanisme il est rentré sur le continent et il a travaillé avec ces derniers et bien Hervé Ouattara a commencé d'une façon qui a pu déplaire à certaines personnes mais aujourd'hui je peux vous assurer parce que je le vois au quotidien que c'est quelqu'un qui moule le maillot et qui est dans une dimension panafricaniste réelle je ferme la parenthèse parce qu'on ne va pas résumer le combat politique à Hervé Ouattara qu'on soit très clair c'est une dimension internationale dans laquelle nous sommes aujourd'hui sur le continent africain nous sommes installés partout mais oui quand quelqu'un change me dit qu'il est prêt à changer et qu'il veut se battre pour son peuple je lui donne la main parce que notre rôle le panafricanisme c'est l'unité des Africains ce n'est pas la division des Africains mais si quelqu'un nous attaque parce qu'on s'attaque à son maître par essence nous le répondrons alors parlons effectivement donc de cet événement les tribunaux populaires civils comme les TPR vous connaissez c'est la continuité de la révolution de la Sankara bien évidemment bien sûr on s'en aspire c'est la continuité à la nuance près que les TPR avaient une dimension quoi qu'on en dise plus locale c'est à dire qu'il y avait une dimension spécifique à la réalité de la révolution africaine que voulait établir Sankara mais dans un cadre du Faso au commencement et donc c'était lutter contre l'héritage de la prédation coloniale et néocoloniale qui s'était faite en effet dans son pays analyser les différentes consciences les différentes problématiques et donner la possibilité au peuple de pouvoir s'exprimer avec les militaires et tout ce qui s'en suivait mais aujourd'hui nous sommes dans une dimension d'internationaliser cette thématique là c'est à dire que là où on parlait des TPR hier quand on parle des tribunaux populaires civiques africains le but c'est de faire ça dans tous les pays d'Afrique francophone et parler cette fois-ci non plus de problèmes locaux mais de la France-Afrique de manière générale donc on est dans une dimension beaucoup plus large par rapport au noyau originel de réflexion mais nous nous inspirons parce que chaque fils a toujours un père nous sommes tous vous comme moi comme nous tous les enfants de Thomas Sankara et donc il a planté des graines et les graines sont en train de devenir des arbres et ces arbres c'est la caméra woman c'est le caméraman qui est ici et c'est le frère qui est en face de moi moi-même et tous les autres qui luttons dans tous ces pays d'Afrique francophone et dans la diaspora à nos côtés et la TPC concrètement ça fonctionne ? alors je ne veux pas trop donner le but c'est de donner des images à la base que les gens puissent voir par eux-mêmes mais je vous le dis très clairement l'objectif principal et fondamental c'est de donner la parole au peuple parce que quand on parle de la France-Afrique on donne la parole à des lieutenants timorés pendant très longtemps même on va être très clair même tout comme quand on parle de Sankara c'était monsieur Bruno Jaffray qui était le porte-parole officielle de Thomas Sankara c'est-à-dire que je pense qu'il y avait quand même assez de personnes du Faso qui pouvaient parler légitimement mais c'était toujours lui à qui on donnait la parole on incarcérait la parole comme si les habitants du Faso étaient trop stupides pour pouvoir honorer la parole de Thomas Sankara et bien de la même façon quand on parle de la France-Afrique on donne toujours la parole à des spécialistes ou des représentants d'ONG même souvent parfois occidentales d'accord ou à certains Africains cooptés mais on ne laisse jamais le peuple s'exprimer et donc par rapport à ce procès du peuple et c'est ce qui se passera dans tous les pays c'est divisé en trois parties il y a les juges donc des responsables très clairement puisqu'on est dans les tribunaux populaires civils des responsables associatifs d'OSC qui seront là qui statueront en tant que juges j'en ferai partie très clairement d'accord il y a des représentants on a sollicité des représentants de la France pour venir parler mais ils nous ont adressé une fin de non-recevoir et ça ne nous surprend pas parce que celui qui se sent coupable ne peut pas se présenter à la juridiction s'il n'a pas le courage de le faire et donc ça sera des membres de la société civile du Faso qui vont venir s'exprimer qui prendront l'argumentaire du français qui dit de manière générale nous avons construit ceci nous avons construit cela ils s'exprimeront publiquement et il y aura ensuite maintenant c'est la partie la plus importante les représentants du peuple c'est à dire des gens du public viendront s'exprimer et dire ce que la France Afrique a créé et a imposé au sein de leur population est-ce que cela a entraîné comme dégâts structurels que ce soit au Faso mais aussi dans tous les pays d'Afrique francophone et suite à ça il y aura donc un procureur aussi un représentant des OSC en Afrique francophone qui viendra donc faire une synthèse de ce qui a été dit et qui demandera un certain nombre de sanctions et les juges statueront par rapport à cette réalité par des actions symboliques j'ai théorisé dans mon dernier livre l'Afrique libre ou la mort une thématique qui s'appelle la violence symbolique quand je brûle le billet de France CFA c'est la violence symbolique quand je suis dans une démarche aujourd'hui de mener une action systémique contre la France Afrique et que nous sommes dans des opérations coup de poing à la limite toujours de la légalité mais nous ne franchissons jamais la légalité nous essayons en tout cas de ne pas la franchir mais après il y a des débats d'idées qui se créent et bien c'est la violence symbolique et bien cette violence symbolique qui n'est pas une violence physique différenciant bien les choses c'est quelque chose qui intellectuellement idéologiquement et physiquement même sera effectué dès lors que les sanctions seront proposées et nous laisserons la possibilité dans chaque pays aux populations d'agir je ne donnerai pas d'exemple mais par exemple débattir des rues nous sommes au XXIème siècle je ne peux pas comprendre que le nom des colons soit encore présent à l'intérieur de nos pays sur les rues de nos pays je ne vois pas de rue Mamadou Sissoko à Paris est-ce que vous n'encouragez pas l'incivisme ? non le civisme au contraire le civisme c'est faire en sorte que son pays soit respecté qu'en tant que citoyen sa contrée soit respectée quand vous mettez le nom de l'oppresseur et que vous l'honorez c'est que le citoyen que vous êtes est bafoué dans son intimité est bafoué dans son essence et c'est quelque chose qui doit changer quelque part on vous prête ce côté violent est-ce que là à l'issue de ces procès vous n'allez pas installer une sorte de violence au sein de la jeunesse des jeunesses africaines ? vous savez mon cher frère le on dont vous parlez vous êtes un brillant journaliste que je suis depuis très longtemps le on dont vous parlez ce n'est pas le on de vous autres journalistes africains c'est le on des médias occidentaux qui ont décidé d'insérer dans l'esprit des gens avec leur radio propagandiste et colonialiste qui est RFI qui ont décidé d'insérer la notion Kémi Séba est violent ne le suivez pas comme vous le faites vous le suivez trop c'est une erreur il est violent il est effrayé mais le peuple n'est plus bête le peuple ce n'est pas une population de gorilles en Afrique francophone c'est des gens intelligents la jeunesse africaine est disciplinée quand Macron est venu raconter n'importe quoi ici au Faso je dis bien n'importe quoi Macron on en parle justement parce que c'est la prochaine question la jeunesse du Faso c'est organisé les médias les masses médias français mythomanes que sont France 24 et RFI n'ont pas diffusé les mobilisations qui étaient faites notamment parmi nos militants et autres c'était la violence symbolique ce n'était pas la violence civique en brûlant par exemple mais c'est la violence symbolique nous nous brûlons des drapeaux eux ils ont brûlé des peuples eux ils ont génocidé des peuples eux ils ont asphyxié nos peuples eux au XXIème siècle ils croient que notre continent est une bijouterie pour eux sans notre continent vous pensez que la France serait une puissance mondiale mais la France serait la Roumanie sans le continent africain ça il faut qu'on ait le courage de le dire et donc quand nous disons simplement pacifiquement je le dis je le répète on me parle du Sénégal billet brûlé ce n'est pas de la violence on m'a jugé on m'a incarcéré de manière préventive pour ça j'ai été jugé et à l'issue du jugement qu'est-ce qui s'est passé mon très cher frère j'ai été acquitté parce que le juge a dit une chose simple c'était de la violence symbolique et la violence symbolique ne peut pas être attaquée juridiquement j'ai brûlé un billet je n'ai pas brûlé des billets et bien on m'a acquitté et parce que Makissal a vu que la justice elle-même était de mon côté il n'a pas eu d'autre choix que d'agir par décret pour m'expulser en disant que j'étais une menace pour l'ordre public parce que la jeunesse sénégalaise et la jeunesse africaine me suiteront alors vous parlez justement de Macron à Ouagadougou en 2017 Emmanuel Macron président de la France appelait les Africains à s'assumer au lieu de rester dans les accusations contre la France c'est aussi simple non ? est-ce que là il n'a pas raison ? vous savez si on ne s'assumait pas on ne serait pas dans les démarches d'action sociale que nous menons au quotidien si on ne s'assumait pas on ne lutterait pas au quotidien contre la malgouvernance et la corruption j'étais interdit de rentrer en Guinée à cause de quoi ? parce que j'étais venu faire une conférence sur la malgouvernance et la corruption et on m'a dit la même chose que j'étais un risque de trouble à l'ordre public parce que la jeunesse j'influençais négativement la jeunesse à se rebeller contre le pouvoir je ne les incitais pas à se rebeller contre le pouvoir mais à lutter contre ce qui n'allait pas à l'intérieur de notre société parce qu'il y a un adage qui dit une civilisation ou un peuple n'est détruit par l'extérieur que s'il est d'abord rongé Macron dit ça parce que le violeur ne veut pas qu'il soit jugé donc le violeur va dire mais c'est un peu la même chose que de dire plutôt que de toujours parler du violeur la femme devrait arrêter de se vêtir de manière sexy parce que si la femme ne s'habillait pas de manière aussi sexy et bien on n'aurait pas envie de la violer c'est le même logiciel que de dire que plutôt que de toujours parler de la France-Afrique vous devriez vous assumer et arrêter toujours de dire que le problème c'est les autres regardez comment vous vous comportez c'est peut-être à cause de ça que les problèmes arrivent et bien je dis à Manu Macron président de la finance internationale dans l'acception française en tant que tel ou représentant de la finance internationale en France je dis à ce dernier pour lequel je n'ai aucun respect et aucune estime que le néocolonialisme doit cesser il dit que la France-Afrique a cessé et terminé mais jamais les bases militaires n'ont été aussi importantes de par la France sur le continent africain c'est quelque chose qu'on doit avoir le courage que l'Afrique refuse mais le peuple l'Africain refuse mais on ne donne pas de référendum au peuple pour que le peuple puisse avoir accès à la parole le combat il est ailleurs c'est contre tous ces dirigeants africains qui refusent de s'assumer en faisant ça vous faites le jeu quand on parle de France-Afrique il y a deux termes France-Afrique oligarchie française oligarchie africaine dans les pays d'Afrique de la zone franc la France-Afrique c'est ça mais la bonne démarche c'est laquelle ? et donc justement je vous réponds c'est celle qu'on fait et la manière dont la France réagit de manière hystérique est la preuve que nous sommes sur la bonne et que certains dirigeants africains corrompus la manière dont ils réagissent vis-à-vis de nous c'est la preuve que ce qu'on fait là on est en train de titiller dans le bon sens quand il y a deux mots on s'attaque de manière bicéphale à ces deux mots-là nous luttons contre la malgouvernance contre la corruption on n'a même pas à faire nos preuves les faits sont là vous pouvez les chercher sur Google Urgence par l'Africanisme fait ce travail-là au quotidien depuis des années et de la même façon nous luttons contre les forces prédatrices exogènes notamment la France l'oligarchie française qui pient nos ressources qu'elles soient humaines qu'elles soient minières qu'elles soient naturelles et donc je le dis et je le répète non pensez et ça ça a été le schéma du colomb qui a été de nous dire le problème c'est pas nous les colons nous on est des gentils colons on crée des ONG nous on crée des bibliothèques on vous donne de l'eau on vous donne des budgets on vous donne des financements le vrai problème ce sont vos dirigeants c'est trop facile d'agir sur ce terrain-là oui nos dirigeants africains sont une grande partie du problème et nous luttons contre la corruption de ceux qui sont justement noyés dans ce marigot mais de la même façon il n'y a pas de corrompu sans corrupteur et donc quand il y a un corrompu on doit être capable de lutter à la fois contre le corrompu et contre le corrupteur et donc nous sommes dans une démarche bicéphale de lutter pour une justice sociale réelle et contre la malgouvernance mais aussi de l'autre côté contre les forces prédatrices exogènes qui ont décidé de piller notre continent à partir du moment où les moyens sont limités est-ce que vous ne disperciez pas trop les énergies Sankara dans sa vision de cieux c'est effectivement qu'il y ait des présidents africains qui s'assument et qui peuvent dire non moi je vais vous dire les choses telles qu'elles sont je ne pense pas que et la preuve Sankara dès lors qu'on met tout sur un président dès lors que le président est esselé ou n'est pas compris par son peuple c'est terminé quelles étaient les dernières paroles de Sankara dans sa dernière interview c'était de dire qu'il ne se sent pas compris par son propre peuple aujourd'hui tout le monde idolâtre Sankara mais il faut bien qu'on rappelle une chose au faso Sankara était combattu par énormément de gens il faut qu'on ait le courage de le dire et plus c'est même à l'extérieur du faso qu'à l'intérieur du faso il faut qu'on ait le courage de le dire et c'est pour ça que ces mots ont une grande valeur quand il dit je me sens incompris par mon propre incompris et combattu par mon propre peuple c'est très lourd de sens donc ce n'est pas le président moi je ne crois pas à l'homme providentiel certains me disent vous m'avez dit avant l'émission que vous voyez en moi un leader je ne suis pas un leader mon frère je ne suis qu'un porte-voix qui en effet est très entendu aujourd'hui par la grâce des ancêtres sur le continent africain mais je ne suis pas un leader le seul leader que je connais c'est le peuple et il faut responsabiliser le peuple et donc on n'a pas besoin d'attendre d'avoir des dirigeants à la tête de nos états souverainistes pour mener le travail politique la société c'est 90% la société civile ou le peuple c'est 95% de la population les 1% c'est les élites d'accord on doit être capable de nous responsabiliser et de faire ce travail nous-mêmes et l'anti-victimisation qui est la nôtre elle s'illuse par le fait qu'on attend l'autorisation de personnes pour mener ce travail de sensibilisation des masses de 1 et d'expression du peuple d'expression des doléances du peuple le peuple ne compte plus sur qui que ce soit pour faire ce qu'il a à faire et je terminerai juste en récitant l'adage de notre ONG urgence panafricaniste ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple le peuple le fera lui-même je pense que tout est dit dans cette réflexion là le peuple pour le faire a besoin de catalyseurs aussi c'est une question d'éveil de conscience de directive aussi pour pouvoir comprendre parce qu'effectivement si le pouvoir est entre les mains du peuple normalement tout devrait aller tout de go ça veut dire que le peuple va sécréter des responsables des présidents qui répondent aux aspirations à cette vision panafricaniste des choses et par la suite justement on pourra discuter d'égal à égal avec tous ces prédateurs c'est aussi ça la logique vous savez tout système se construit je dis que le peuple et un système politique c'est comme une pyramide il y a une base et il y a un sommet pendant trop longtemps on a fini par croire que le sommet était celui qui décidait mais pour ceux qui ont eu la chance d'aller en Egypte si vous enlevez la base de la pyramide le sommet de la pyramide devient un vulgaire caillou qui tombe par terre parce que le caillou sans la base n'est rien et donc je réitère en disant que l'essentiel c'est le travail politique qui est fait par les masses et les masses donneront à un représentant ça peut même être un conseil le système politique est en train de changer quand on étudie de manière précieuse la géopolitique nous ne sommes plus dans les mêmes configurations qu'avant clairement et c'est pour ça aujourd'hui que le langage qui est usité on parle de populisme en politique en géopolitique en sciences politiques on dit qu'aujourd'hui le populisme n'a jamais été aussi tendance mais le populisme dans l'acception dans la diabolisation occidentale c'est réveiller les bas instincts du peuple nous nous parlons du fait que le populisme dans son acception originelle c'est parler le langage du peuple être en harmonie avec les préoccupations du peuple et donc nous revenons à cette démarche qui consiste à mettre le peuple au centre de tout c'est l'obsession qui est la nôtre et de là il en sortira des responsables politiques qui seront en harmonie avec ces réalités là mais ces responsables politiques seront des représentants à qui on donnera moins de pouvoir et qui devront solliciter par référendum ou autre systématiquement le peuple de manière générale moi je suis un anticapitaliste viscéral et je suis quelqu'un qui pense véritablement que nous ne devons pas nous développer par rapport à une autre acception nous devons nous retrouver nous-mêmes je suis un oujamaiste l'oujama dont parlait Julius Nierré c'est le solidarisme africain c'est la seule chose qui me préoccupe c'est la seule chose qui m'intéresse au moment où je vous parle par rapport à mes activités que ce soit via les médias que ce soit via mes livres et par rapport à des tas de choses et par rapport à des tas de soutiens l'argent que j'investis par le biais de cette ONG quand des footballeurs viennent me disent ils ne me disent pas je veux soutenir tes activités je pourrais faire des tas de choses et arrêter la politique je vous le dis très clairement tout ce que je fais là je le fais parce que je risque le peu que j'ai pour que notre population puisse se reconstruire et urgence pan-africainiste est la réponse à cela justement finalement ça fait des décennies qu'on parle de cela mais finalement qu'il y a trop de discours mais les actes ne suivent pas forcément on a l'impression qu'on fait des surplaces finalement est-ce que vous avez l'impression que la dynamique est bien lancée et que les choses évoluent dans ce sens j'espère qu'on aura l'occasion de voyager un jour parce que vous parlez d'il y a des années même les observateurs même nos ennemis politiques disent que ce n'est que depuis peu de temps qu'il y a une résurgence de la problématique de la souveraineté et du patriotisme en Afrique quand Sankara est mort il y avait eu quelques révolutions sociales ou qu'après l'assassinat de M. Zongo il y avait eu en effet un certain nombre de révolutions sociales qui étaient effectuées mais ça n'a jamais été de l'ampleur des mobilisations transnationales dans toute l'Afrique francophone qui se sont déroulées ces dernières années il y a des rapports de l'Assemblée nationale et des autorités françaises qui disent qu'elles sont très préoccupées par les mobilisations qui ont lieu à l'heure actuelle sur la question de la souveraineté et qui est-ce qui initie ça ? c'est notre ONG c'est une réalité moi je vais partout en Afrique quand je suis arrivé il y a 10 ans même si depuis tout petit je venais toujours je fais des allers-retours comme tous les afro-descendants comme Kylian Mbappé lui aussi mais la réalité est que quand je me suis installé le degré de sensibilisation que je voyais était d'une certaine façon déjà présent mais quand les choses se sont actionnées et quand nous nous sommes réunis avec différentes forces de société civile je constate une chose les autorités françaises sont très inquiètes depuis deux ans environ et je reprends les propos de quelqu'un que je n'aime pas beaucoup mais son propos était très intéressant Dominique Strauss-Kahn qui dit que lorsque nous voyons l'ampleur des mobilisations et de la contestation de la présence française en Afrique et notamment du France CFA il serait temps que les autorités françaises trouvent une réponse adaptée pour essayer de faire taire ces mobilisations qui pourraient devenir très déstabilisatrices dans les temps à venir et bien je m'associe à cette réalité-là sauf que je leur dirais une chose quelles que soient les réponses qu'ils trouveront nous ne laisserons plus berner parce que la nouvelle génération n'est plus dans le sentimentalisme mais dans l'efficacité Et sur le France CFA vous avez l'impression que les choses bougent positivement aujourd'hui ? Les choses ont changé ça ne veut pas dire que je crois par exemple à ce projet de monnaie unique mais la Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest s'est sentie profondément menacée par les mobilisations qui ont été les nôtres c'est de notoriété publique Konkakonobuko rappelle de manière fort utile que le déchaînement répressif de la BCAO vis-à-vis de ma propre personne et l'illustration qu'on a frappée là où ça faisait mal Jamais la BCAO ne s'est sentie en danger comme ça depuis l'instauration du France CFA ou plutôt depuis sa création c'est une réalité politique et sociale quand ils viennent déterrer un projet qui date des années 80 en disant nous allons maintenant créer une monnaie unique ça ne date pas de nos mobilisations mais ça avait été laissé en jachère depuis très longtemps mais nos mobilisations les ont poussées à trouver des alternatives dire cela ne signifie pas que ce qu'ils ont trouvé est une solution pour nous 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 sommes comme Saint Thomas nous croyons ce que nous voyons d'accord et donc nous jugerons sur les faits puisqu'il y a une véritable opacité entre le projet énoncé et la réalité de ce qu'ils sont en train de traficoter derrière mais je dis et je répète avec le plus grand calme la plus grande sérénité nos actions nos mobilisations dérangent au plus haut lieu et c'est pour ça aujourd'hui que je suis interdit de rentrer dans certains pays c'est aujourd'hui pour ça que certains de mes militants connaissent une répression violente c'est pour ça qu'on m'a incarcéré c'est pour ça qu'on m'a déporté d'un pays à un autre comme certains négriers au Sénégal le faisaient en emmenant une partie de notre peuple dans les Antilles du Sénégal de Gorée jusqu'aux Antilles et bien j'ai senti cette réalité là parce que nous dérangeons aujourd'hui un système esclavagiste moderne et ça c'est une réalité on n'est pas dans un passéisme c'est plus que jamais quelque chose de présent une approche qui se veut audacieuse volontariste mais est-ce que vous êtes conscient qu'il faudra c'est une approche beaucoup plus graduelle mais c'est une approche graduelle et c'est pour ça que nous franchissons les étapes au fur et à mesure je vais vous faire une confidence mon frère parce que comme je vous l'ai dit je vous apprécie j'ai commencé à planifier avec les cadres d'urgence panafricaniste ce que nous faisons depuis ces 2-3 dernières années ça fait plus de 12 ans que nous avons planifié ça lorsque je rentre dans les masses médias en Afrique on peut citer les chaînes concurrentes si ça ne vous dérange pas que ce soit Vox Africa que ce soit la 2STV que ce soit Convergence FM ça c'est encore une radio un peu plus locale mais disons la 2STV Vox Africa ou Afrique Média mon objectif est-il de rentrer dans le show business télévisuel absolument pas mais c'est de préparer en infiltrant ces médias les masses en les sensibilisant sur les questions systématiques géopolitiques et donc quand chaque semaine on me voit parler de problèmes politiques et que je prépare le peuple à certaines thématiques je sais que dès lors que je quitte l'univers télévisuel pour aller sur le terrain politique quand je lance des mots d'ordre ça plus une bonne maîtrise des réseaux sociaux les deux coordonnées les deux combinés donnent une possibilité c'est de l'ingénierie sociale quelque part d'orienter la population vers un objectif commun et bien c'est ce que nous avons fait déposer une idée dans le coeur et dans l'esprit des gens pour que justement les choses se fassent donc c'était une première étape la deuxième étape des mobilisations souverainistes anti-CFA mais le CFA dont nous parlons c'est l'acronyme de colonialisme français en Afrique et bien on a vu le résultat ça a poussé les autorités françaises les autorités africaines à se prononcer sur ces questions et à trouver d'une certaine façon ce qui concerne certains responsables africains des solutions et là ces tribunaux populaires civils ça va toujours dans le sens de ce que disait Mao la sensibilisation des masses pour arriver à une résistance de masse on ne peut pas mener un combat sans avoir sensibilisé la masse c'est ce qui a fait que certains de nos leaders ont été assassinés c'est parce qu'ils étaient des futuristes ils étaient trop en avance mais il y avait un décalage entre leur génie politique et la compréhension des masses qui se sont retournés contre ces derniers et bien nous ne voulons plus aller dans ce sens et c'est pour ça que nous les sensibilisons maintenant est-ce qu'il ne faut pas déjà commencer par tourner le dos à cette démocratie qui est en réalité une valeur culturelle qui est imposée à l'Afrique je vais être très clair tout à l'heure je vous ai parlé du fait que j'étais un nidjamiste et je parle donc du solidarisme africain ou un alodohiste parce que ça revient à la même définition dans son exception cette fois-ci béninoise en fond chez nous moi je ne le problème n'est pas le contenu de la démocratie quand le contenu de la démocratie c'est la participation à la vie de la cité le droit au peuple de pouvoir décider de sa propre destinée tout le monde veut ça c'est aussi exprimé dans le terme de souveraineté qui vient étymologiquement parlant d'un terme lointain qui s'appelle superus qui signifie la supériorité le droit supérieur de pouvoir décider de sa propre destinée quelque part c'est ça la souveraineté mais dans la démarche et dans la dimension analytique et politique qui est la nôtre aujourd'hui nous savons que la démocratie c'est comme le McDonald's c'est une marque c'est une marque qui appartient à ceux qui l'ont conceptualisé et donc les occidentaux se sont faits les propriétaires de cette marque et qui vous disent comment ça fonctionne et qui vous disent comment ça fonctionne je donne un exemple bête simple mais quand Laurent Gbagbo qui s'est toujours représenté comme socialiste qui a toujours cru au socialisme quand il a commencé à déranger les intérêts même s'il peut y avoir des nuances par rapport à Laurent Gbagbo qu'on soit clair mais il n'a pas à être à la CPI et ça c'est une injustice politique réelle que ça plaise ou que ça déplaise alors que d'autres personnes qui sont des véritables meurtriers que je ne citerai pas sont à l'heure actuelle à la tête du pays en Côte d'Ivoire je le dis comme je le pense très clairement quand Gbagbo s'est revendiqué du socialisme et qui dérangeait certains intérêts on l'a exclu de l'international socialiste parce qu'on a dit tu ne réponds pas aux critères de la démocratie dans notre propre vision ça ne fait pas de Gbagbo un ange qu'on soit très clair mais je dis et je répète que quand vous voulez trop croire un système mais que ce système ne croit pas en vous vous êtes terminé et c'est pour ça qu'il faut se renraciner sur son propre paradigme pour pouvoir exister et ça jeunes hommes et femmes que nous sommes c'est notre responsabilité c'est dans cette démarche que nous situons on a parlé de la Chine qui a son modèle on a parlé du cas Kadhafi traité de dictateur parce qu'on a voulu imposer la démocratie finalement qu'est-ce qu'on a créé en Libye aujourd'hui le chaos et c'est pour ça que je le dis qu'il faut cette multipolarité c'est la nécessaire c'est l'impérieuse nécessité dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui nous avons le devoir d'instaurer ce schéma plurimulti-civilisationnel qui permet à chaque peuple de pouvoir s'organiser en fonction de ses réalités le problème n'est pas de durer longtemps au pouvoir la question c'est qu'est-ce que vous faites durant votre temps au pouvoir Thomas Sankara C'est l'exemple Kagame par exemple moi j'ai des nuances je ne suis pas là pour me prononcer parce que Kagame j'ai déjà beaucoup parlé sur cette réalité on va être très clair Paul Kagame lui il a créé sa nation partait du chaos et aujourd'hui une nation référente économiquement parlant mais moi je le dis je le répète j'ai un problème par rapport à ce qui se passe au Kivu et le jour où je rencontre Kagame je lui parlerai de cette réalité là ce qui se passe au Kivu me pose un grand problème et donc je ne peux pas ce n'est pas ma référence absolue mais je reconnais même si je suis critique sur un certain nombre de choses que le Rwanda aujourd'hui est une puissance en Afrique qui émerge réellement mais le Kivu c'est une tâche de sang dont nous devons parler dont l'Union africaine et dont les peuples africains doivent parler parce qu'on ne peut pas accepter qu'une partie de notre peuple soit assassinée pour du coup le temps c'est quelque chose qui est du domaine de l'impossible en ce qui me concerne je continue en disant que ces schémas civilisationnels ces schémas de société quand à la déclaration d'Arusha M. Nyeret est dans une démarche de vouloir parler du socialisme africain à tant que tel alors le terme socialisme africain dans sa définition déjà est impropre parce qu'on reprend un concept qui n'est pas le nôtre mais moi je comprends ce qu'il veut dire par là et l'oujama c'était cette réalité là prôner un solidarisme africain et dire que nous n'avons pas besoin des réalités occidentales pour faire ce que nous avons à faire et bien nous sommes dans cette démarche là c'est ce que nous faisons à échelle micro dans différents pays et c'est ce que l'agence panafricaniste essaye de faire et nous proposons des schémas de sociétés alternatives qui je pense sont en train petit à petit de porter leur fouet alors prenons le cas du Cameroun attitude gênantement de ceux qui défendent le panafricanisme face au cas Paul Biya par exemple 85 ans 36 ans de pouvoir réélu pour 7 ans quand dites-vous ? je me suis déjà beaucoup exprimé sur cette question j'ai même eu des menaces de mort qui m'ont bien fait rien d'ailleurs de membres de son parti politique je constate une chose vous avez parlé de 36 ans c'est l'âge que j'ai donc je suis bien placé pour parler du fait que c'est la durée moi je suis déjà père de famille donc c'est 36 ans j'aurai bientôt 37 en décembre c'est beaucoup mon problème n'est pas je vais surprendre des gens que Paul Biya ait duré 36 ans au pouvoir mon problème est que Paul Biya durant sa direction du pouvoir sa gestion du pouvoir qu'est-ce qu'il a fait pour le Cameroun est-ce que vous pensez que le Cameroun économiquement ou politiquement parlant est inférieur au Nigeria le Cameroun aurait pu être aussi puissant que le Nigeria si ce n'est plus mais le Cameroun c'est un lapsus est dans un chaos social est dans un chaos sociétal il y a une petite oligarchie qui s'enrichit plus que jamais c'est le cas de le dire et puis le loupen prolétariat qui est des plus immenses au Cameroun il y a un degré de paupérisation de délitement de désespérance réelle dans ce pays ça ne signifie pas que ceux qui étaient ses opposants étaient nettement supérieurs à lui je ne suis pas en train de parler de ça il y avait des alternatives qui à mon sens me paraissaient crédibles mais moi je ne suis pas Camerounais donc il faut laisser le choix aux Camerounais de décider de leur propre destinée mais que Paul Biya dirige depuis si longtemps n'est pas mon problème mon problème c'est qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire en tant que chef d'état à la tête de ce pays Thomas Sankara aurait dirigé pendant 20 ans ou 30 ans le Burkina ne m'aurait pas gêné moi je le dis Kadhafi a dirigé pendant très longtemps la Libye ça ne m'a pas gêné Fidel Castro Fidel Castro a dirigé pendant longtemps le pays ça ne m'a pas gêné tant que vous vous battez pour que votre pays et votre peuple puisse accéder à un certain nombre de choses ça ne me gêne pas vous n'êtes pas pour ce jeu d'alternance 4 à 5 ans mais les alternances sont des hypocrisies après des fois c'est nécessaire quand un régime est dirigé par quelqu'un qui est mauvais il faut changer donc je ne suis pas systématiquement contre l'alternance il ne faut pas non plus qu'on caricature la chose je suis au cas par cas mais je dis que la question de la longévité au pouvoir n'est pas le problème central en Afrique d'accord le problème central en Afrique c'est qu'est-ce que le chef fait quand il est au pouvoir ou les représentants du peuple font quand ils sont au pouvoir et c'est dans cette dimension que nous nous travaillons de telle sorte que des graines que nous plantons nous puissions voir émerger des représentants directs du peuple qui ne seront pas des gens qui piloteront les choses de manière aveugle mais qui les piloteront en harmonie avec ce peuple et si ces gens là doivent diriger longtemps le peuple pourquoi moi ça va me gêner ce n'est pas ça mon problème Poutine dirige la Russie depuis très longtemps mais j'ai été en Russie le peuple aime Poutine il y a évidemment des gens cooptés par l'Occident qui le combattent mais énormément de gens aiment Poutine et il faut se poser la question de savoir pourquoi facile et on est en fin d'émission vous allez nous dire c'est un principe dans cette émission je vous donne trois noms vous allez nous dire ce que vous pensez de cette personnalité là en quelques secondes Emmanuel Macron je n'ai pas de respect ni d'appréciation pour cette personne je pense que c'est quelque ou en tout cas d'admiration pour cette personne c'est un jouet de la finance internationale c'est un jouet des Rothschild c'est un jouet de l'oligarchie occidentale et qui essaie tant bien que mal de jouer le rôle qu'on lui a imposé je ne suis même pas sûr qu'il décide de quoi que ce soit il l'appelle et puis le CAC 40 lui dit quoi faire Makissal président du Sénégal je ne veux pas rendre la position du président du Faso inconfortable qui a eu le courage de me recevoir il a eu beaucoup de pression après cela et je sais les relations de courtoisie qu'il a avec ses dirigeants mais je dirais qu'il y a certains chefs d'État qui sont des maquillages sales de l'impérialisme français aujourd'hui sur le continent africain et que le Sénégal le pays de cher Armadou Bamba le pays de cher Anta Diop j'ai eu les larmes aux yeux lorsque j'ai vu que ce chef d'État a suivi a répondu favorablement aux pressions de l'oligarchie française à son encontre le Sénégal je pense mérite mieux que cela et dire cela ne signifie pas que j'injurie Makissal je n'ai pas de problème avec l'individu mais j'ai un problème avec sa fonction politique peut-être que je le rencontre enfin je ne pourrais pas le faire parce que ce qu'il a fait ça a été trop loin politiquement parlant mais Makissal avait un rôle politique de porter un pays aussi important que le Sénégal en Afrique de l'Ouest mais il a plongé le Sénégal dans la France-Afrique de la manière la plus putréfiée et dire cela ce n'est pas injurier c'est dire la vérité quand je parle du fait que c'est quelqu'un qui salement maquille l'impérialisme français c'est parce qu'aujourd'hui quand on voit les APE les accords de partenariat économique qui sont des accords de prédation et instaurés de manière viscérale dire cela ce n'est pas insulter qui que ce soit c'est dire la vérité donc il y a un problème fondamental avec ce dernier et j'espère que Total quittera le pouvoir Vous terminez Rochmar Christian Caboret président de Faso J'ai eu des nuances et j'ai des nuances bien évidemment avec le président Caboret mais je respecte le courage qu'il a eu non seulement de nous recevoir mais de dire que le combat politique que nous menions pour la souveraineté était quelque chose de courageux je sais les pressions qu'il a eues en agissant de la sorte je sais à quel point la France essaie de le déstabiliser en payant des gens au sein de la société civile pour tenter de le remercier a fortiori quand il se positionne dans une démarche telle que celle qui consiste à soutenir le combat pan-africaniste contre la France-Afrique d'accord ? je sais les épreuves qu'il a j'ai des nuances dans la gestion peut-être de la vie en société mais je suis moi quelqu'un de reconnaissant quand quelqu'un prend son courage à deux mains et décide de se dresser contre l'impérialisme d'une façon ou d'une autre essaie de varier ses alliances pour ne plus être dépendant simplement de l'impérialisme français j'observe et je remarque qu'il est dans une démarche courageuse ce n'est pas facile pour lui mais j'ai envie de dire que comme disait Sankara ce qui sauvera le peuple ce n'est pas un homme providentiel c'est le pays l'effort populaire d'investissement merci d'être passé dans le fauteuil c'est un honneur et un plaisir de vous parler je vous le dis je suis votre chaîne dans tous les pays où je vais elle fait partie des chaînes vous faites partie des chaînes que je regarde et j'encourage vraiment le plus possible les investisseurs les chefs d'entreprise africains à créer des chaînes telles que celles-ci qui sont accessibles au peuple et qui permettent au peuple de saisir les enjeux géopolitiques du présent merci encore merci beaucoup Madame Monsieur je recevais pour vous Kémy Seba président de l'ONG Urgence Pan-Africanis merci à tous à tous de nous avoir suivis excellent suite de programmes en suivant notre chaîne un bonsoir particulier à tous ceux qui nous suivent du côté de Libreville au Gabon bonsoir Générique 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 Sous-titrage ST' 501